Alors si tu veux pas rater les prochains tutos AZ abonne toi à la chaîne si tu as aimé ce tuto à la fin de la vidéo lâche un petit pouce bleu et si tu veux voir les tutos précédents va sur ma chaîne dans la section playlist tu choisis le jeu qui t'intéresse et alors tu auras toutes les vidéos tutos en rapport avec ce jeu sur ce je te laisse sur cette vidéo ci salut à tous c'est 0133 alors aujourd'hui pour le tour de magie que je vais vous présenter ça va être très simple on va demander au spectateur de nous montrer des cartes et à chaque fois ça sera les bonnes cartes donc je vous présente directement le tour comme ça on perd pas de temps on commence par un petit mélange un deuxième et alors on va demander au spectateur de nous montrer une carte donc ici le wick de coeur par exemple donc le spectateur va chercher la carte vous la montrer voilà par exemple celle ci je vais le noter wick de coeur voilà alors maintenant on va lui demander l'as de carreau je note as de carreau il cherche l'écart qui vous montez pas par exemple celle ci on va encore lui demander une le par exemple le six de carreau je cherchais l'autre côté celle ci et nous pour lui donner un petit coup de main on va aller chercher le wick de le wick de pique voilà donc du coup on va ré énumérer les cartes et je vais vous les montrer donc on avait dit en première position le wick de coeur ensuite l'as de carreau le six de carreau et le wick de voilà je vous propose de passer directement aux explications du tour donc les explications c'est très très simple le seul prévoquis pour ce tour de magie il suffit simplement de connaître la carte qui se trouve en dernière position alors ensuite pour commencer le tour vous invite à faire un petit mélange en laissant juste cette carte en dernière position à réaliser pourquoi pas une fausse coupe alors si vous ne savez pas comment réaliser la fausse coupe je vous invite à aller regarder la vidéo sur la fausse coupe comme ça ça permet de laisser donc le 10 carreau en dernière position ensuite on fait un petit éventail avec les cartes et on demande au spectateur de nous montrer le 10 de carreau je vous invite à le noter aussi parce que souvent à la fin quand vous voulez vous leur demandez les cartes que vous leur avez demandé ils sont capables de vous dire ce qu'ils n'ont pas tout retenu donc je vous invite à simplement le noter sur un petit bout de papier le 10 de carreau peu importe la carte qui vous montre admettons celle là c'est vous qui la prenez c'est pas lui parce que fatalement il va se rendre compte que ce n'est pas le 10 de carreau donc ici vous prenez la carte vous la regardez discrètement vous réfléchissez à une autre carte et vous lui donnez simplement la carte que vous venez de piocher donc le 4 de trèfle donc peux tu me montrer le 4 de trèfle hop il va regarder hop hop celle-ci vous pouvez faire autant de cartes que vous voulez il n'y a pas d'importance et là vous allez lui demander de enfin vous allez simplement regarder la carte que vous avez ici donc le 2 de trèfle pour encore lui en demander une donc montre moi le 2 de trèfle il va chercher pop celle-ci et vous allez lui dire que vous allez lui donner simplement un petit coup de main pour être sûr d'avoir au moins une carte sur quatre et vous allez aller chercher fatalement la dernière carte c'est à dire le 5 de trèfle alors ici petit conseil pour pas si jamais fin si jamais vous faites une deux plusieurs fois le tour de suite fatalement vu que à chaque fois vous allez aller chercher la dernière carte c'est de faire simplement ceci avec les cartes juste faire attention de ne pas les faire se superposer et en fait c'est super facile ça donne un effet de bordel de l'avoir mélangé les cartes et en fait la dernière carte fatalement se retrouve en dessous de toutes les autres vu qu'elle n'a pas bougé et c'est celle là et alors là ne faites pas ça mais bien ceci pour pouvoir la remettre en première position étant donné que c'est la première que vous allez montrer donc je récapitule le 10 de carreau le 4 de trèfle le 2 de trèfle et le 5 de trèfle et vous avez retrouvé toutes les cartes ou du moins le spectateur les a retrouvés alors si vous avez apprécié ce tour de magie je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pas rater les suivants et rendez vous lundi prochain pour un nouveau tour salut ciao